Donc je suis spécialisé moi, je suis un mycorrhizologue on pourrait dire, mais vraiment spécialisé dans les comestibles, avec une grande passion, mais j'adore beaucoup les mycorhizes et notamment la notion de synthèse mycorrhizienne. Donc j'aime mettre au point des techniques pour faire des plans et j'aime des plans bien faits, bien mycorrhizés. Alors je pense que là j'ai contribué pas mal à ça parce que je travaille pour une pépinière depuis cinq ans et j'espère que ça contribue beaucoup à améliorer la qualité des plans à disposition du marché ici. Mais sinon j'avais fait une étude qui a été publiée en 2013 où on avait analysé sur plus de 40 truffières des arbres, il y avait plus de 300 arbres en tout individuellement pour détecter ou pas la présence de truffes mélosporum après plantation, des années après plantation. Et on avait eu des résultats encourageants dans le sens que dans 90% des plantations on retrouvait du mélanosporum. Grosso modo la moitié des arbres, un arbre sur deux était positif, ce qui n'était pas suffisant mais quand même pas mal. Et aussi j'avais mis en évidence le fait que la coexistence des champignons mycorrhiziens sur les arbres c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre, c'est le cortège fongique. Donc c'est un peu ça, j'ai contribué un peu à mieux comprendre la persistance, le développement du mélanosporum en plantation. Et l'importance de faire ce suivi et de promouvoir la qualité des plants et aussi l'impact, savoir où on plante, etc. de façon à maximiser la persistance. Alors la truffe en elle-même, j'ai surtout contribué à... Là il faut que vous compreniez que là on n'a pas la même culture qu'en Europe ici. Donc pour beaucoup de gens la truffe c'est ils n'en ont jamais entendu parler ou ils n'ont jamais... Donc moi j'ai beaucoup contribué et j'ai animé plusieurs workshops, des ateliers, pour amener les gens à comprendre ce qu'est la qualité d'une truffe, maturité, éviter les truffes trop mûres, un peu pourries par exemple, ou les truffes pas mûres du tout, éviter de trop les cuire, etc. Donc j'ai beaucoup... Enfin je continue à faire ça. Donc c'est plus je dirais de la formation, ouvrir l'esprit des gens aux truffes. Alors oui ça a lieu, alors ça ça se passe pas toujours bien, ça c'est un peu comme partout. Souvent on a un peu... Enfin moi je l'ai vu très bien, j'ai réussi il y a deux ans à faire approuver par l'association des trufficulteurs un projet d'essai de pièges à truffes avec des sports. Et la grande majorité des gens étaient pour, mais il y avait des esprits très sceptiques. Il y a toujours des gens qui sont malheureusement... C'est un peu comme le vaccin, je vais pas encore parler du Covid, mais des gens qui refusent de voir l'importance de la science. Et cela me met en boule, parce que ces gens-là souvent comprennent pas que sans les scientifiques, on serait pas là en train de parler de culture d'autruche. Donc... Mais je dirais que dans la majeure partie des cas, quand on a la chance de travailler directement avec trufficulteurs, ça se passe très bien. J'élargirais sans doute à tous les mycorhiziens comestibles, mais c'est vrai que ce sera surtout la truffe au départ, parce que c'est la truffe qui a le meilleur marché mondial. Mais il ne faut pas oublier tous les champignons qu'il y a derrière, enfin qu'il y a à côté. Mais sinon, moi je vois... Bon, on a eu des moments difficiles entre la découverte de Brumal, c'est grâce à mon équipe qu'on l'a découverte, ça avait créé pas mal de problèmes, mais au moins on le savait. C'était en 2006. Après, je vous ai parlé des problèmes de qualité d'arbre, etc. Donc de lenteur d'entrée en production ou d'échec. Mais je crois qu'on est en train de dépasser tous ces problèmes. Après, il y a eu des petits problèmes d'organisation pour l'export, justement. Mais là, on est prêt maintenant que la production est là. Et je pense vraiment que c'est un domaine qui a un avenir pour la Nouvelle-Zélande, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est un paradis pour faire pousser les choses. Que ce soit des fruits, vous connaissez les kiwis, etc. C'est un pays qui a un grand potentiel pour faire des produits de qualité. Et au niveau de la truffe, surtout l'île du Sud, je dirais, parce que le climat est plus approprié. Un peu comme en Tasmanie, en Australie, avec des hivers parfaits, avec quelques gelées le matin. Alors que dans l'île du Nord, des fois, ça peut poser problème au niveau des qualités des truffes. C'est trop doux, un petit peu. Oui, avec plaisir. La Chine, c'est grâce à mon collègue Wang, je crois, dont vous avez entendu parler. C'est un de mes collègues qui est originaire de Chine, mais qui travaillait en Nouvelle-Zélande avec moi, qui est à la retraite maintenant. Mais grâce à lui, j'ai eu l'occasion de travailler avec Kunming. Donc c'est dans le Yunnan, sud-ouest de la Chine, avec l'Institut de Botanique de Kunming depuis 2015. Et notamment là, vous savez que la Chine a beaucoup d'espèces de truffes, des espèces indigènes, bien sûr. Mais ils ont aussi un intérêt pour le Mélanosporum. Et là, avec une collègue, on a publié dans Mycorrhiza l'an dernier, un essai où on démontrait que la truffe Mélanosporum mycorhizait très bien cinq espèces natives de chênes chinoises. Et notamment deux, le Mongolica et le Longispica, Quercus mongolica, avec de très belles mycorhizations. Donc ça ouvre la porte, si vous voulez, à faire la truffe du Périgord sur des chênes chinoises. Moi, c'est un peu un domaine qui m'intéresse beaucoup. C'est au niveau expérimental, mais c'est très prometteur. Alors moi, je suis un scientifique convaincu, mais je suis en même temps un scientifique honnête. J'essaye de l'être toujours. C'est-à-dire que je pense qu'un bon scientifique est un scientifique humble. Parce qu'on ne connaît qu'une petite fraction. Mais cette fraction est très importante. Et rajouter un petit peu à chaque fraction est encore plus important. Donc je suis un fervent, bien sûr, défenseur de la progression des connaissances, qui ne peut qu'améliorer la production des truffes. C'est évident. J'ai eu un petit peu de malchance dans ma carrière. Mon institut a malheureusement décidé de terminer les activités sur les mycorhiziens comestibles, qui a fait que j'ai perdu mon emploi, alors que le travail lui-même se passait bien. Mais bon, comme tout contre-coup dans la vie, il faut savoir voir les opportunités derrière. Et en plus, la présence du virus dans le monde me laissait un petit peu en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai décidé de relever le défi. Et j'ai lancé donc une structure qui s'appelle Mycotree. Donc qui veut dire champignon-arbre, un peu en latin et anglais. Et j'ai commencé début novembre, donc c'est vraiment pas vieux. Et les débuts sont encourageants. Donc je ne fais encore que commencer, mais j'ai déjà plusieurs contrats. Je travaille directement justement. J'étais en train d'échantillonner dans une truffière samedi dernier. Et voilà, mon but, c'est de promouvoir un peu tous les mycorhiziens comestibles, donc sous diverses formes par prestations de services. Par exemple, faire des analyses de mycorhiz dans des truffières pendant que les gens attendent de savoir s'ils vont produire ou pas. Améliorer la production des pépiniéristes. Aider des investisseurs à accomplir leurs rêves, etc. Faire de la formation. Mais bon, c'est tout nouveau pour moi. J'avoue que je suis encore un petit peu anxieux. Mais les premiers pas ont été très encourageants. Donc il faut continuer. C'est un site web que je vous invite à visiter. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Parce que c'était un travail vraiment en tandem, en duo. D'un point de vue de l'organisation, mis à part bien sûr le soutien d'Agritruf, la société PEPR, etc. Pierre et moi, en tant qu'organisateurs, on a passé un très bon moment de synergie. Et je crois qu'on a été tous les deux comblés par le succès de l'événement, qui a, je crois, un peu marqué une nouvelle ère dans les conférences IWEM. Et ça reste un très bon souvenir. Alors, il devait avoir lieu en octobre dernier avec la COP15 en biodiversité en Chine. Et bien sûr, ça a été annulé. J'ai entendu dire que la COP15 aurait lieu en mai, en Chine, mais je ne crois pas qu'on ait... Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas eu de discussion pour le prochain IWEM. Je sais que le suivant devait être en Argentine. Donc là, maintenant, il risque d'y avoir collusion entre les deux projets. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'il y a des chances pour ces lieux en Argentine. En Patagonie, exactement. Mais je vous tiendrai au courant. Je reviens à ma passion des mycorhizes. J'ai envie de vous raconter quelque chose de très curieux et très intéressant. C'est de la biologie un petit peu. Mais vous savez que les champignons mycorhiziens, c'est un ami pour l'arbre. Donc, vous avez peut-être entendu parler que souvent, les mycorhizologues, quand ils font des tests de mycorhization, ce n'est pas rare que les arbres mycorhizés poussent plus vite que les arbres témoins. Je vous parlais du travail qu'on a fait en Chine avec des chênes chinois et la Mélanosporum française. Et bien, avec trois de ces arbres, on était sur six espèces, sur trois de ces arbres qui ont bien mycorhizé, on a eu en fait un effet stimulant de la présence du Mélanosporum qui a amélioré la croissance des arbres. Bon, ça, c'est très classique. Mais on a une petite surprise sur le gâteau, une cerise sur le gâteau pour le chêne qu'on appelle le chêne de Mongolie, Quercus mongolica, qui est un chêne décidieux qui perd ses feuilles. Au printemps, après trois ans de mycorhization, on a remarqué que les chênes mycorhizés ont débourré avant les chênes témoins. Ce qui voulait dire, en quelque sorte, que la truffe a réveillé l'arbre parce que c'était des arbres qui étaient en situation de serre où il n'y avait pas de risque de gel, etc. En leur disant, réveillez-vous les gars, on a besoin de sucre. On a publié ça dans Mycorrhiza, mais dans toute la littérature sur la mycorhize, l'ectomycorhize, c'est la première fois, et c'était très significatif. Donc voilà, je souhaitais souligner le pouvoir de la truffe sur son hôte. Pour moi, ce serait vraiment un message d'espoir et d'encouragement, surtout pour les jeunes. Et je pense que c'est un domaine d'avenir. Et une fois de plus, je voudrais l'élargir à ce que j'appelle les mycorhiziens comestibles parce que ne pas oublier que la truffe, c'est finalement un mycorhizien comestible au même titre que le cèpe, par exemple, ou la girole, le lactaire, d'autres truffes. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que non seulement c'est une nourriture de rêve pour beaucoup d'espèces, on parle des oranges, on parle de champignons comme ça, mais leur production est exactement ce dont on a besoin. C'est-à-dire parce que pour produire des truffes, vous avez besoin de planter des arbres et ces arbres sont ectomycorhiziens. Et les recherches ont montré qu'en fait, les arbres ectomycorhiziens stockent plus de carbone au niveau du sol avec leurs mycorhizes et leurs associés que dans les arbres eux-mêmes en fait. Donc en fait, c'est une opération très durable de produire des truffes, surtout si on utilise les résidus de façon intelligente, c'est-à-dire qu'au lieu de brûler, on fait du compost ou je ne sais pas quoi. Et en plus, les champignons mycorhiziens, en plus d'être délicieux, sont souvent plus riches que les légumes en protéines. Et donc sur le long terme, en fait, produire des truffes, produire des champignons, ça décoche toutes les cases. C'est bon pour la nature, c'est bon pour l'homme, c'est bon pour la santé et pour le plaisir. Donc c'est vraiment un message très positif. Je pense qu'on en est qu'au début, pour être honnête. Il y a bien sûr l'importance de la recherche. On n'y arrivera que si on investit. Avec plaisir. Merci pour votre invitation.